bonjour à tous toujours levé la main comme ça j'ai commencé à avoir mon petit rituel ce qui paraît tous les tous les youtube heures ils ont une petite catchphrase qui lorsqu'ils commencent leurs vidéos j'ai pas un hey hey people version 7 où j'ai pas je sais pas trop quoi priori je suis sur le bonjour à tous c'est un peu niais mais on va faire avec première chose pour commencer avant qu'on commence ce cours j'aurais un peu à discuter avec vous de choses cool et moins cool ça prendra le temps que ça prend mais je pense qu'on a besoin de parler un tout petit peu de différentes choses donc je pense qu'on va commencer par ça je pense je sais pas combien de temps ça va prendre peut-être prendre une trentaine de minutes et première chose enfin ça se sera dit dans le cadre de cette première discussion mais je vais pas regarder le tchat aujourd'hui la raison pour laquelle je ne vais pas regarder le tchat je commence tout de suite en expliquant n'est aucunement lié à quelconque accusation ou procès envers vous la raison est toute simple elle est par rapport à moi même je me rends compte que lorsque la fenêtre du tchat est ouverte je peux pas m'empêcher compulsivement de la regarder en fait c'est compulsif elle est dans un quoi les sur mon deuxième écran et vous voyez vous avez vu sur les composants quand je parle je suis sûr comme ça en train de tourner la tête de ce côté là de regarder le tchat et je peux pas m'empêcher de regarder ce qui se passe en live pendant que je parle et souvent vous voyez m'interrompre quand je suis en train de parler faire des comme ça bloqué parce que je perds ma concentration parce que je peux pas faire de choses en même temps et malgré tout mais tout mon entraînement je n'arrive pas à faire abstraction de ça je l'ai fait parce que je voulais absolument avoir l'équivalent d'un retour en direct que j'ai lorsque je fais des cours en présentiel on dit toujours lorsqu'on fait un cours en présentiel que le visage de son auditoire est un peu le baromètre de la vitesse à laquelle on doit aller on regarde dans les yeux des gens si on va trop vite si on va trop lentement c'est un message qu'on vient de dire vient de passer s'il passe pas on le voit dans le visage et dans les yeux de notre auditoire et comme là je l'avais pas bah du coup j'ai vu cette idée et j'ai l'impression que cette idée a causé plus de tort que bien en tout cas pour moi parce que d'une part c'est assez anxiogène et d'autre part je trouve que ça a un impact sur la qualité des cours que je fais sur mes sessions de live donc c'est pour ça que je vais pas trop regarder le chat sauf au moment où explicitement je l'ouvrerai à des moments potentiellement clés donc juste pour préciser voilà ce n'est je ne le fais pas sous forme de punition en train de dire de toute façon vous savez pas vous tenir ou blablabla ou n'importe quoi c'est par rapport à moi même voilà c'était juste ça le seul moment où je vais l'ouvrir là et sans vous le montrer ça va être tout de suite pour vous montrer le code de la session que j'ai créé il y a quelques minutes qui est ici et voici le code easy easy c7q izz c7q je me permet très rapidement sur le chat de le de le poster voilà donc si ça se trouve je regarde juste je regarde sur mes niveaux j'ai effectivement je ne vois qu'un peu plus faible aujourd'hui c'est c'est moi qui une petite voix je suis un peu fatigué je lui passe à l'hosto pour faire des check-up des check-up rassurez-vous tout va bien et c'est des check-up dont les résultats ont été très très bien c'est tout va bien mais juste une petite voix parce que ça m'a fatigué donc j'ai juste un tout petit peu booster au pire potentiellement de clipper donc je booste un tout petit peu le son j'ai mon indicateur là je tombe à peu près ouais sur du moins 10 quand je parle un peu plus fort voilà on va éviter de clipper je me laisse 10 décibels de headroom voilà excusez moi bref donc avant de se lancer sur le cours j'ai besoin de vous parler j'ai besoin de vous parler je pense que vous devinez à peu près ce dont je vous parlais et vous avez compris que je je vais un peu vous engueuler et je mets engueuler vraiment avec des guillemets parce que engueuler engueuler à une connotation qui me qui me dérange pour le dire dans des termes qui me paraissent plus approprié j'ai besoin de discuter avec vous de ce que je vous savez au savoir d'autre part et enfin le rapport que vous avez avec moi en tant qu'enseignant et avec le avec les figures d'enseignement d'une manière générale alors je vous rassure tout de suite à aucun moment je vais parler de manque de respect ou n'importe quoi c'est pas du tout ça dont je suis en train de parler c'est un sujet qui est toujours un peu touchy à aborder d'autant plus lorsqu'on le fait d'une manière collective j'ai décelé des des patterns et des modes de fonctionnement chez un grand nombre d'entre vous chez un nombre que je trouve pour être honnête plus grand que dans d'autres situations c'est pas uniquement lié à votre promo qui aurait des caractéristiques intrinsèques c'est lié au contexte à la structure le fait qu'on est à distance le fait que peut-être que moi je fonctionne différemment et donc ça crée des choses différentes mais que j'ai décelé des des attitudes que je trouve problématique dans la vision que nous avons en tant qu'enseignant de ce qu'on cherche à faire de vous en tant qu'enseignant je cherche pas juste à vous transmettre de l'information on cherche également à vous transformer on cherche à vous faire pour en prendre des emprunter les termes bourdieusien on cherche à vous faire emprunter l'habitus de l'ingénieur être imprégné de la manière d'être de l'ingénieur et ces modes de fonctionnement que j'ai décelé chez un grand nombre d'entre vous suffisamment grands pour que je considère être un problème structurel de groupe mérite que j'en discute un peu avec vous et comme je disais c'est un truc qui est toujours un peu touchy parce que c'est très facile de se sentir lorsqu'on est entre guillemets repris sur ça lorsqu'on calibre le rapport lorsqu'un enseignant calibre ce rapport là avec l'étudiant on a l'impression de se faire engueuler qu'on est en train de nous dire qu'on est infantile que le prof en fait il nous aime pas c'est quelque chose c'est il y a beaucoup d'études qui ont montré que quel que soit quel que soit l'âge qu'on a quel que soit le degré d'étude lorsque le professeur nous engueule il y a une partie de nous qui est humaine et universelle qui est une petite voix dans notre tête un peu infantile qui nous dit en fait il m'aime pas il y a des études qui montrent ça donc ce qui rend la chose un peu touchy d'autant plus lorsque l'engueulade une fois de plus que je dis avec des guillemets et collective c'est facile de sentir pourquoi pourquoi est ce que je suis en train de regarder une vidéo où je me fais je me fais engueuler en train de me dire que je suis un connard que je me comporte mal ou un truc comme ça alors que alors que moi j'ai rien fait alors que moi moi j'ai bien fonctionné c'est les autres c'est pas moi qu'il faut engueuler donc vous voyez que ça crée une situation qui est qui peut potentiellement être problématique et c'est pour ça que je prends un peu ces précautions avant de rentrer dedans en expliquant les raisons de pourquoi je prends ce temps vous avez remarqué je vais prendre 20 minutes à préparer le terrain avant de le dire en cinq minutes mais ces 20 minutes sont importantes de toute façon je regarde pas le chat donc si ça vous saoule bah tant pis si vous intéresse pas vous vous avez rentré le code vous pouvez partir c'est pas mon problème mais plus sérieusement plus sérieusement parce que ça c'est je vous fais confiance bien sûr vis-à-vis de ça plus sérieusement le la question n'est pas vraiment j'insiste je suis pas en train de vous engueuler dans le sens vous vous comportez mal je suis pas en train de dire vous m'énervez je suis pas en train de dire je suis saoulé de vous je suis pas en train de dire putain vous êtes des connards vous me faites chier j'en ai marre de travailler avec vous je vous aime pas c'est absolument pas ce que je suis en train de dire mais ce que je suis en train de dire c'est que en tant que prof j'ai un certain nombre de rôles et un certain nombre de devoirs envers vous et ce devoir majoritaire est celui de vous transformer et il y a quelque chose qui a un effet qui est cool qu'on peut avoir de temps en temps qui est celui pour parler crûment de bien se faire aimer c'est cool de bien se faire aimer mais malheureusement en tant que prof mon rôle n'est pas de bien me faire aimer mon rôle est de vous transmettre des informations et de vous transformer comme je disais et parfois c'est nécessaire pour cette transformation de d'avoir un discours un peu assertif quitte à prendre le risque effectivement de dire putain je crois qu'il était gentil en fait il est méchant et tout ça je suis ni gentil ni méchant je suis juste prof et ce que je dis s'inscrit dans un cadre pédagogique il n'y a pas d'émotion qui rentre en jeu il n'y a pas de d'insultes qui rentrent en jeu il n'y a pas de déception humaine qui rentre en jeu il y a uniquement un cadre pédagogique bref ces précautions étant posées j'ai reçu pendant cette semaine de projet un nombre assez incalculable de questions incalculable de de mail de mp de messages sur différents canaux un nombre que je considère comme étant anormal et dont un très grand nombre de questions représentait chez moi quelque chose de problématique et j'ai besoin de lever une alerte sur le sur le rapport que vous avez au travail et pour ça j'ai un truc qui peut peut-être paraître un peu violent mais j'ai préparé quelques petits screenshots de différentes conversations différentes questions que j'ai eues anonymiser bien sûr et j'aimerais un peu les étudier avec vous alors je précise le but n'est pas de faire la galerie des horreurs et de se moquer en disant ah ah regardez le con la question de merde qu'il a posé j'en ai sélectionné quelques-unes il y en a eu plein d'autres c'est juste pour les étudier un peu et montrer ce qui me pose problème dans ces questions afin qu'on puisse en discuter et en apprendre si jamais à un moment vous vous reconnaissez dedans comprenez que je suis pas en train de vous attaquer personnellement et c'est pour ça que c'est anonymisé et si à un moment il y a vous et quelqu'un d'autre vous reconnaît se fout de votre gueule vous avez un permission pour lui mettre un point dans la gueule parce que c'est absolument pas le but mais bref j'aimerais montrer un certain nombre de questions que j'ai eu un certain nombre de commentaires que j'ai eu que je trouve problématique et j'expliquerai à chaque fois pourquoi je trouve problématique alors je reviens ici la première question vraiment un grand classique que j'ai eu là il y a une personne qui avait posé cette question mais je l'ai eu à beaucoup de reprises à quoi sert cette ligne là chez un routeur avec ici on a en signature sur le up echo name server nia 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 pourquoi cette question elle pose problème pour une raison extrêmement simple c'est que la réponse elle est dans le sujet et je sais qu'on a retiré le rtfs parce que c'était un terme violent mais malgré tout ici il y a littéralement marqué la commande up echo name server peut être peut être effacée elle sert à faire du dns et on joue pas avec le dns parce que je l'ai pas screenshoté mais un peu plus tard la même personne posait la question mais du coup est ce que j'ai le droit de l'effacer ou non à la réponse elle est exactement ici donc ça vous allez voir beaucoup de ces questions j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de personnes qui se sont jetés sur le sujet et qui ne l'ont pas lu dans son entièreté c'est un problème c'est vraiment un problème il faut lire le sujet dans son entièreté deuxième type de question que j'ai eu qui a été ça c'est une question en particulier j'avais fait un point là dessus dans le mail que j'avais envoyé qui est typiquement un truc je vous avoue là tendance parfois un peu un peu à me frustrer qui est lorsque je fais nia 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 mon autre 3 n'est pas initialisé pourtant je l'ai bien configuré bah de toute évidence non tu ne l'as pas bien configuré parce que si tu l'avais bien configuré lorsque tu demanderais avoir les ip et les ip et bah tu verrais les bonnes ip donc si tu ne les vois pas c'est que tu as fait une erreur c'est un scénario qui est bien plus probable que le scénario où tu as bien tapé les bonnes commandes mais par alignement caustique cosmique on a un logiciel on a le fichier de config qui marche chez tout le monde sauf pour toi et en fait par magie le truc ne marche pas chez toi alors que pourtant tu as bien fait les bonnes étapes c'est un scénario qui est assez improbable pour être honnête alors là il y a cette personne là peut-être se reconnaît mais ça je l'ai eu à énormément de reprises et c'est pour ça que j'avais marqué dans le mail quand je disais avoir un peu cette posture d'humilité qui est enfin s'il y a un problème il y a de grandes chances que le problème vienne de vous énormément de personnes m'ont envoyé des trucs c'est normal j'ai bien configuré mais pourtant c'est pas sauvegardé c'est normal que machin et tout ça et à chaque fois la question c'est toujours et c'est normal que bah non de toute évidence ce n'est pas normal alors que je l'ai bien fait bah non tu l'as pas bien fait du coup la votre première réaction lorsque vous avez une erreur est de partir du principe que l'erreur vient de vous je pense que ça serait si les scripts de configuration réseau ne marchait qu'une fois sur trois et une fois de plus cela c'est pas gns3 c'est même pas gns3 là on parle de scripts de configuration qui sont universels et utilisés par les linux depuis des dizaines d'années le fichier etc network interface il a votre âge ça se saurait si les logiciels qui le parsaient et s'en servaient pour configurer marchaient qu'une fois sur trois donc voilà ça c'était une première situation qui me posait parfois problème j'enchaîne j'en ai pas mal mais qui représentent tous des éléments un peu différents là alors j'en ai une j'avoue que celle-là elle m'a trouvé j'avais répondu d'une manière un peu funky parce que quelqu'un qui j'épargne toute la discussion mais quelqu'un qui me disait j'arrive pas à installer openv switch je le trouve pas dans le nia 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 comment on fait et à la fin il dit finalement j'ai trouvé c'est fallait faire install an appliance from gns3 server au lieu de create manually contrairement à ce que dit le sujet alors c'est dommage alors là on voit pas trop sur le screenshot mais c'est assez dommage parce que si on va ici contrairement aux deux premières appliance on va pas utiliser un custom switch mais un machin aller dans new template et choisissez install an appliance for gns3 server voilà donc c'est une chose de pas lire le sujet mais là en plus dire avec avec assertivité que que le sujet dit le contraire ça me pose problème et voilà donc faites bien attention quand on lit un sujet lire un sujet c'est pas lire le journal du matin lire un sujet c'est quelque chose qui se fait avec attention qui se fait avec détail qui se lit en plusieurs fois et ainsi de suite même si là j'ai l'impression que les commandes sont assez assez explicite une fois de plus pour les personnes qui si la personne se reconnaît là dedans je suis pas en train de têter de connard je suis pas en train de dire que tu es un salaud je suis en train de dire qu'à un instant t tu as fait une erreur et que je trouve que ton erreur est représentative d'une erreur que j'ai vu chez beaucoup d'autres personnes et il s'avère qu'il fallait que je prenne un exemple et c'est tombé sur toi mais je suis pas en train de t'accuser personnellement et je ne sais même pas qui tu es parce qu'à partir du moment où j'ai censuré ou des trucs comme ça mais moi j'ai pu la sauvegarde avec les noms donc c'est pas la question une fois de plus on n'est pas en train de faire de l'humiliation publique toute personne qui fait de l'humiliation publique mérite assez peu assez peu l'attention si vous voulez mon avis parce que surtout si surtout si c'est son message qui se retrouve après la question était est-ce qu'il y a une différence entre juste mettre deux points 2023 ou ne pas mettre deux points 2023 sur les noms et le message une fois de plus j'étais assez embêté parce que j'explique ici ce que c'est donc ouais ça me pose un peu problème ici ça c'est un truc c'est pas la plus c'est pas la plus grave de toutes mais je trouve qu'elle représente quelque chose d'assez problématique une fois de plus cette question là le netmasse pour une adresse alors elle traduit une bonne intention c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui veut avoir confirmation que ce qui fait marche bien et ainsi de suite donc il y a quelqu'un qui le répond y pécal que l'autre personne qui le explique bien et c'est une très très bonne réponse à ce que ce que dit la personne en vert effectivement ensuite la première personne en noir trouve bien que c'est 254 ce qui est bien la bonne réponse ce que je trouve problématique c'est c'est très très bien de se poser cette question mais je pense que c'est une vérification que tu aurais pu faire par toi même et c'est pas tant dans le but oh là là tu as dérangé le chat et tu as mobilisé des gens et donc tu as causé du bruit ça on s'en fout les chats ils servent à ça mais surtout parfois les questions que tu te poseront les gens sont pas forcément en mesure d'y répondre et si tu bases ta compréhension sur la dépendance aux autres ça risque d'être compliqué je pense que ça c'est typiquement une question déjà tu as pu vérifier avec ipcalc et au pire si tu te souvenais pas d'ipcalc je suis sûr que si on tape ip 31 netmasque on trouve la réponse on trouve sur internet je pense que ça c'est quelque chose que tu aurais pu vérifier de ton propre côté et ça traduit chez beaucoup de personnes j'ai l'impression que les gens ne font pas confiance à leurs propres recherches j'ai l'impression qu'ils n'ont pas confiance à leurs propres recherches et ils ont ce besoin de validation externe ce qui je pense est assez humain assez universel mais je dirais fais attention à cette personne ici c'est typiquement le genre chose que je t'invite à valider par toi même parce qu'un jour ça va te jouer des tours si tu dépend des choses des autres il suffit que quelqu'un d'autre s'était trompé te dise oui oui c'était bien ça et boum ça c'est un truc je vous avoue m'a un peu frustré aussi quelqu'un qui poste cette photo en disant au secours qu'est ce que je dois faire voilà donc beaucoup de personnes qui posent la question qu'est ce que je dois faire quand ils voient un message d'erreur bah la première chose c'est de lire le message d'erreur surtout quand il dit explicitement ce qu'il y a à faire et s'il dit ce qu'on a à faire bah c'est mettre à jour VirtualBox une fois qu'il a mis VirtualBox à jour ça marchait beaucoup mieux donc ouais une fois de plus celle là moi je termine un peu sur celle là déjà il y a une première personne qui disait comment on fait pour laisser ça bah ça c'était dans le sujet mais d'autre part là c'est quelqu'un je vous avoue ma réponse est peut-être un peu violente mais je trouvais un peu à la hauteur quelqu'un qui fait une confusion et qui utilise dans gns3 au lieu d'utiliser mes appliance utilise les vpc qui sont un truc qui est préinstallé de base qui sont des sortes de mini machine en userland qui sont extrêmement réduites et dont on ne se sert pas à nous et qui dit comment je fais quand je fais les vpc je lui dis mais alors d'où est ce que tu me sors qu'il faut utiliser les vpc quoi je n'ai jamais dit qu'on utilisait les vpc je comprends pas pourquoi tu utilises ça et il me dit bah c'est le seul end device que j'ai vu sur gns3 et j'en déduis qu'il fallait utiliser celui-ci moi ça me pose problème parce que je dis putain bah attends tu as attendu jusqu'à la partie 3.3 tu parles de la partie 3.2 alors vu que tu en parles il faudrait que tu me montres ce qu'il y a sur la partie 2.2.1 parce que la partie 2.2.1 j'explique exactement le host une custom appliance et on va l'installer et on doit la créer nous-mêmes et j'explique ce qu'il y a à faire et là c'est vrai que ça m'a fait un peu rire donc je l'ai un peu houspillé en lui disant tiens mais vas-y mais paste moi sur le tchan le retour de truc et il me sort bon une réponse de politesse je peux comprendre l'embarras dans lequel il était parce que je l'ai un peu houspillé et qui dit ah merde il y avait pas de page 3 je viens de m'en rendre compte problème d'impression bon j'ai pas envie de lui dire prends moi pour un con on accepte ça on va avoir la politesse d'accepter mais c'est le coup du le chien à manger ma page quoi pour être honnête c'est voilà c'est une fois de plus bien lire le truc et voilà j'en ai un peu les coups des mp alors que j'ai dit que je voulais pas de mp à deux heures du mat voilà donc si je vous envoie un mail en disant je veux pas de mp ne m'envoyez pas de mp un autre qui recommence le lendemain un jour férié alors que je lui dis bah non surtout sur les problèmes de vm et ainsi de suite est ce que je donne le fichier point gns3 project ou point gns3 pareil excusez moi mais ça c'est nommé il faut l'appeler point gns3 project je ne vois je ne comprends pas d'où vient cette question donc vous voyez il ya pas mal de problématiques mais d'une manière générale outre ces questions qui à chaque fois représente l'absence de lecture dans le sujet l'absence de google de recherche par soi-même je vois énormément de comportements dont votre première réaction lorsque vous faites face au premier obstacle est d'aller demander de l'aide alors demander de l'aide est une compétence importante demander de l'aide est une compétence qui est importante et que c'est important de l'avoir de savoir se rendre compte lorsqu'on n'est plus en mesure de s'en sortir par soi-même et que plutôt que se tirer une balle on lève la main et effectivement si on ne pouvait pas demander de l'aide une école n'aurait pas besoin de prof elle se contenterait de donner des sujets et après elle partirait pour autant les profs les assistantes sont des ressources à usage limité entre guillemets déjà parce qu'on est des êtres humains je vous cache pas que j'ai passé mon temps à être sur un chat à répondre à des questions à répondre à me faire spammer de gauche à droite entre le moment entre ce matin où j'ai commencé à collectionner les trucs et le moment où je commence le cours j'ai reçu quatre mails quatre mails de personnes m'expliquant que soit elles ont un problème soit qu'elles ont merdé un rendu soit qu'elles vont rendre en retard alors que j'ai envoyé un mail en disant un ne m'envoyez pas de mail et deux surtout pas pour me demander un truc par rapport au rendu alors est-ce que ces personnes n'ont pas lu le mail ou est-ce que ces personnes considèrent peut-être que elles sont pas concernées et que si elles expriment elles font part de leur cas larmoyant je ferais une exception en disant bon j'avais dit que mais bon pour toi dans ce cas là bah non je vais pas le faire je vais pas le faire personne n'est une exception aurait que je donne et d'une manière générale de la même manière le rendu est toujours ce soir à 23h59 il va pas bouger et si à 23h59 vous l'avez pas rendu vous aurez zéro ça va pas bouger désolé mais d'une manière générale j'ai l'impression que vous avez une trop grande tendance à poser des questions immédiatement le nombre de personnes qui immédiatement posent une question et après on les voit effacer leurs questions 30 secondes après parce qu'elles se rendent compte que finalement ils ont eu la réponse ou bien de dire ah sinon c'était fixe ou bien qu'ils posent des questions dont la réponse se trouve directement dans le sujet ou dans les vidéos ça traduit quelque chose de problématique alors d'autant plus vous pourriez me rétorquer ouais alors quand même tes vaches parce que de tous les screenshots que tu mets il y en a qui sont pas sur le discord officiel il y en a qui sont pas sur le rocket chat il y en a qui sont sur notre discord officieux sur lequel tu traînes et là quand même le fait que tu ailles entre guillemets nous emmerder là dessus tu devrais pas parce que la seule chose qui devrait t'importer c'est le fait qu'on rende quelque chose et que tu nous évalues et ce à quoi je répondrais attention n'oubliez pas que là je suis gouverné par la volonté de vous transformer de vous transmettre des choses je suis pas en train de vous engueuler en disant je suis pas content je pourrais effectivement dire bah non je m'en fous de ce que vous faites mais mon objectif n'est pas de me contenter d'avoir des résultats et d'y mettre des notes j'ai détecté également sur le discord officieux une très grande tendance j'ai pas regardé sur les autres chans donc je peux me prononcer pour le cours de net 1 à poser énormément de questions et à dépendre sur les autres au moindre au moindre truc c'est mon devoir en tant que prof même si ça se fait sur un canal officieux et que je le vois non pas de vous engueuler mais de vous dire attention ce comportement va vous jouer des tours ce comportement n'est pas acceptable dans le cadre d'un cycle ingénieur il n'est pas acceptable encore avec moi entre guillemets je fais un recalibrage avec vous parce que je veux aussi les autres cours qui vont venir ne croyez pas qu'il n'y a que moi qui soit extrêmement exigeant vis-à-vis de ça parce que vous allez voir tous les cours qui vont arriver tous les profs partent du principe que vous êtes capables de travailler en autonomie et capable de faire une recherche c'est une situation qui va vous jouer des tours si vous continuez comme ça et si je détecte quelque chose qui actuellement est un frein dans l'évolution que je souhaite que vous ayez que nous souhaitons en tant qu'enseignant en tant que camp enseignant et en tant qu'école que vous ayez et la transformation dans l'image que nous souhaitions que vous acquériez que vous acquérissiez acquériez je sais pas on détecte un frein à ça c'est de notre devoir de vous alerter même si ça se fait sur des canaux qui ne sont pas officiels donc il n'y a pas mort d'homme on n'est pas en train de dire que c'est pas bien qu'on va vous punir à n'importe quoi on n'est pas en train de vous punir mais on est en train de lever une alerte quelques conséquences vis-à-vis de ça la première est que à l'issue de ce cours nous allons retirer le canal question net 1 du Discord officiel alors une fois de plus je précise il ne s'agit pas d'une punition en fait c'est je pense que le problème vient également de moi il y a eu une confusion très très forte qui s'est faite et je pense que sans le vouloir je l'ai entretenu entre moi en tant que prof sur un cours et moi en tant que personne qui file un coup de main au niveau de la piscine le rapport que vous avez avec moi dans le cadre du cours de réseau est celui d'un enseignant et si vous avez un cours un cours de maths un cours de n'importe quoi ou de je ne sais quoi et que vous avez un projet à faire de ce côté là votre première réaction n'est pas d'aller sur le Discord des assistants pour aller poser des questions et pourtant c'est ce qui s'est fait beaucoup pour mon cours et je tiens à préciser attention dans ce cadre là moi j'agis en tant qu'enseignant et lorsque nous faisons des projets en tant que cours les projets que nous vous donnons nous les calibrons en tout cas moi en particulier je les calibre en partant du principe que vous avez tous les éléments pour le faire de manière individuelle je n'ai pas une position d'assistant qui va vous guider prendre des tickets des requests et répondre à vos questions j'interviens si jamais je vois qu'il y a un problème qui est véritablement bloquant qui n'est pas de votre faute typiquement lorsqu'on voyait qu'il y avait des problèmes sur GNS3 sur macOS et qu'on a un peu discuté de ça mais vous l'avez remarqué les questions qui concernent j'arrive pas à faire ça alors que le sujet dit de faire ça je n'y répondais pas et je pense que j'ai essayé un moment à essayer de filtrer un peu ça et je me rends compte que c'est très difficile pour moi de faire le tri entre ces discussions et pour vous aussi c'est un peu bizarre de dire selon le canal sur lequel vous êtes avec moi vous pouvez avoir une certaine discussion ne pas en avoir parfois j'arrête de discuter parce que je me m'ai ignoré parce que j'aime pas la question ou n'importe quoi c'est pas tant que j'aime pas la question mais parce que je considère que ne pas y répondre ne vous rendrait pas service c'est problématique mais si je me contente d'ignorer ce qui s'y dit il va y avoir d'autres personnes et c'est humain et c'est cool que vous ayez ça qui vont essayer de répondre pour de l'entraide et ça c'est super bien que vous fassiez ça mais le problème c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur bah là ça devient un peu mon devoir parce que forcément si je lis ça je dois corriger et on peut pas laisser dans un système en disant voici un tchan sur lequel vous pouvez aller je n'y réponds pas aux questions parce que je ne suis pas là pour répondre aux questions vous pouvez répondre entre vous mais par contre je dois intervenir s'il y a des erreurs c'est une position qui est très étrange vous voyez et c'est pas une position de laquelle je suis à l'aise et j'ai l'impression que ce canal ne vous rend pas service il vous donne l'impression de vous rendre service mais il ne vous rend pas service et c'est pour ça que je vais l'effacer que je vais demander à ce qu'il disparaisse une fois de plus pas par punition je ne suis pas en train de dire je l'efface parce que vous ne le méritez pas parce que vous êtes des nuls bah puisque vous êtes mauvais bah puisque vous êtes des connards vous avez spammé alors je l'efface ça vous fera les pieds ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire je pense qu'actuellement ce canal sous couvert de vous aider vous fait du tort ne vous rend pas service et je pense qu'afin de vous aider à atteindre le niveau et la posture que nous souhaitions que vous avez nous avons besoin de l'effacer de la même manière je vais disparaître du discord officieux parce que je me rends compte c'est moi qui ai énormément de difficultés à faire la part des choses entre être sur le canal général pour avoir des discussions un peu plus un peu plus informelles diverses et variées parler d'industrie du manière générale et en même temps parler du projet et que d'une manière générale dès qu'on est en période de projet la nature des discussions avec moi change et c'est un exercice avec lequel je ne suis pas à l'aise donc je préfère pour l'instant m'éloigner de ça une fois de plus ce n'est pas par punition je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit bref donc comme je vous l'ai dit je ne regarde pas le chat mais j'imagine j'imagine que le chat ne doit pas être très très content de toute cette discussion qu'on vient d'avoir j'espère en tout cas qu'elle n'est pas en train de partir dans une séance de guerre civile soit en train de tout se léguer contre moi en disant que finalement tu oui c'est un méchant c'est un connard il vient de nous engueuler pendant 30 minutes je vous avoue ça me dérangerait si la morale que vous tiriez de cette discussion qu'on vient d'avoir c'est que oh là là Chewie il était énervé il a pété un câble il nous a engueulé pendant 30 minutes non je n'ai pas pété un câble je n'étais pas énervé et je ne nous ai pas engueulé je vous explique les actes de calibration que je fais en tant que prof afin de vous aider même si parfois ces actes peuvent paraître entre guillemets violents je m'efforce à toujours rester de la bienveillance parfois certaines de mes réponses sont un peu cinglantes et effectivement quand parfois je suis un peu frustré je l'assume complètement je suis désolé pour ça mais dans l'ensemble cette posture que je suis en train de faire je ne suis pas en train de péter un câble et vous engueuler c'est quelque chose que je fais à froid dans un cadre pédagogique donc je vous avoue ça me rendrait triste ça m'attristerait si ce que vous retenez de ça c'est que je vous ai juste engueulé comprenez un peu le message la dernière chose avant d'enchaîner un peu qui est une question un peu plus ouverte j'ai l'impression que ce format de cours ne marche pas très bien je vais être honnête avec vous j'ai l'impression que ce format ne marche pas hyper bien le coup du live parce que comme je vous l'ai dit c'est le problème de ma lecture par rapport au chat déjà j'ai extrêmement extrêmement de mal à calibrer mon temps lorsque je suis à distance sur le temps de réponse des questions c'est très très dur de répondre aux questions le fait d'avoir le chat comme je vous l'ai dit me paralyse énormément et vraiment m'empêche vous avez vu je n'arrive pas à terminer mes phrases je m'embrouge parce que je suis en train de parler je ne peux pas m'empêcher c'est compulsif c'est un problème qui vient de moi mais c'est compulsif je ne peux pas m'empêcher de regarder le chat s'il est ouvert et du coup ça m'interrompt dans mon flow je fais des comme ça je ne sais plus ce que j'en suis c'est problématique et du coup je me suis dit bon ok je ne regarde pas le chat mais dans ce cas là la vraie question c'est une vraie question pourquoi je fais un live si je ne regarde pas le chat si je ne fais pas d'interaction avec vous pourquoi je fais un live est-ce que du coup ce n'est pas plus pertinent de faire une vidéo en amont une vidéo que cette fois j'ai le temps de scripter d'éditer je peux rédiger un script dessus je peux revenir sur les points je peux travailler et que je vous l'offre je vous fais une release et du coup quand on se voit en live à la place on ne fait que de la question réponse parce que la transmission de connaissances c'est quelque chose qui a été fait au préalable par la vidéo est-ce que ce ne serait pas un format qui ne serait pas plus pertinent mais en tout cas je ne suis pas en train de dire ça me fait chier de faire les lives vous savez très bien le plaisir que j'ai à faire ces lives avec vous je ne vous l'ai jamais caché ce n'est pas une souffrance pour moi au contraire j'adore faire des lives avec vous je ne vous cache pas que c'est un des moments enfin c'est un des moments qui me fait tenir le coup pendant le confinement de pouvoir faire ces événements avec vous et de regarder le chat mais là il y a un autre problème que je détecte c'est que j'ai l'impression que surtout dans ce format là c'est extrêmement facile de tomber dans le biais de faire un cours qui est fun qui est marrant de faire un un one man show de faire un stand up et de vous occuper de vous intéresser et vous sortez de ce cours en disant putain c'était très marrant c'était très intéressant ce qu'il a dit et au final on en sort avec rien et j'ai l'impression que le choc que vous avez lors de la mise en pratique des concepts que je donne dans le cours lorsqu'il faut faire le projet malgré le fait qu'il soit guidé reflète et est représentatif d'un problème qu'il y a dans la manière dont se déroule ce cours et je pense que dans une certaine mesure il est lié à ce format je pense qu'il y a quelque chose d'assez vicié dans ce format j'ai pas encore la réponse mais je suis en train d'y réfléchir c'est pas impossible que j'abandonne et que je trouve ce format là de stream et de live parce que j'ai l'impression qu'il ne marche pas hyper bien parce que si c'est pour faire un live et je regarde pas le chat autant faire une vidéo je pourrais la faire à l'heure que je veux et je pourrais surtout l'éditer et la scripter avant voilà donc quelques questions et une fois de plus vraiment parce que c'est important que j'insiste je suis pas en train de dire j'arrête les lives parce que vous méritez pas c'est de la confiture pour les cochons pourquoi je me fais chier à faire ce live pour ces connards c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ce n'est absolument pas ce que je suis en train de dire bref ce que je vais faire ce que je vous propose de faire c'est que on va faire ensemble la correction du sujet oui je sais il y a encore le rendu jusqu'à vendredi jusqu'à ce soir minuit mais j'ai vraiment envie de vous montrer par rapport aux plusieurs centaines de personnes qui m'exprimaient leurs problèmes qui me disaient que oh là là la dernière partie elle était compliquée oh là là j'ai pas suivi et machin que vraiment j'insiste et je ne démorderai pas de ça ce sujet était guidé du début jusqu'à la fin pour peu qu'on lise et se faisait en 30 minutes chrono une heure si on prend le temps d'expliquer et donc c'est ce qu'on va faire ça me paraît plus important ça me paraît plus important de toute façon je partais du principe que tout le monde allait le réussir tellement le projet a été guidé j'imaginais pas que ça allait être un projet qui allait classer la promo entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas donc je m'en fous ça me paraît plus important on va le faire ensemble je vais dérouler le sujet je vais le dérouler d'une manière bête méchante en lisant ligne par ligne et vous verrez que pour réaliser ce sujet à aucun moment je ne vais mettre en jeu des connaissances nouvelles ou des connaissances qui ne se trouvent pas dans le sujet ou dans le cours qui a été donné ou dans les vidéos que j'ai données et vous allez voir que le sujet est amplement suffisant pour pouvoir le faire et je veux vraiment que vous regardiez la manière dont j'approche ce truc là parce que vraiment un grand nombre d'autres compréhens comme je disais étaient problématiques et je préfère que vous ayez entre guillemets ce coup qui n'a qu'une portée symbolique avec moi 30 minutes où je vous explique que c'est pas bien en gros et ensuite une correction où je vous dis putain quand même vous abuser je préfère que vous ayez que cette frappe symbolique plutôt que vous attendiez de vous manger une semaine de partiel vous avez zéro partout vous prenez super cher ou dans un contexte pire encore qui n'est pas dans un contexte de l'école mais un contexte professionnel où là les conséquences sont beaucoup plus graves qu'un simple zéro si jamais vous avez un mauvais comportement bref on va dérouler le sujet et alors juste avant allez parce que je vois des notifs et que je vois des ping blablabla blablabla ça je m'en fous et ok bon rien de très important donc je lis pas le chat comme je vous avais dit on va dérouler le sujet on va dérouler le sujet ensemble et on va faire une correction et et on va voir ce que ça donne d'ailleurs j'espère que vous l'avez écouté parce que cet album je peux pas le mettre pour des raisons de droit vu que cette vidéo va terminer je sais pas si la première partie je la garderai sur le 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 je pop je pop le gns3 vous savez quoi je vais carrément effacer hop là ça ça j'efface tout et on va donc on utilise la VM je ne vous aiderai pas pour votre installation si vous voulez configurer Docker vous même très bien blablabla avec l'hyperviseur de votre choix le virtualbox marche bien sinon vous utilisez un autre si vous avez un problème avec pour l'intellectualité du cours on utilisera trois applications le endos le switch et le router custom appliance basé sur Docker faite par moi même on a besoin de la créer manuellement on peut soit cliquer sur new template on the bottom left bah ici et faire manually create a new template ou aller directement dans les settings au gns3 on va trouver un tab qui s'appelle docker base template un bouton pour ajouter très bien on va lire on va appuyer bêtement sur ce qu'on nous dit de faire manually create a new template ah oui docker containers ici je ne fais que lire et new dans la VM comme expliqué ah il faut choisir lequel des deux oh là là il faut choisir lequel des deux bah c'est marqué dans le sujet helper VM that will run the appliance wizard seulement sur Linux donc très bien on a la réponse une image allez je la tape moi même bla 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 le host il doit s'appeler chewieberdy slash gns3 tiré host 2.2023 à quoi il sert le 2023 c'est marqué ici chewieberdy slash gns3 tiré host 2.2023 je suggère de l'appeler host avec un seul adapteur et toutes les autres configurations par défaut très bien on va l'appeler host je fais ce que le sujet je me dis à aucun moment je suis en train de réfléchir je ne fais qu'appliquer bêtement les commandes qu'on me demande de faire très bien super oui il est bien apparu de la catégorie end device tout à fait je suis super content on peut essayer ok alors parfois il y a des gens qui me disent il me dit que ça veut pas il dit d'abord créer un projet qu'est-ce que je fais bah vous créez un projet clique droit start ah ouais trop bien ça marche je suis super content super très bien on continue je ne fais que lire le sujet bêtement donc déjà pour les gens qui bloquaient là-dessus voilà quoi le routeur sauf qu'à la place on utilise l'image suivante et on va l'appeler routeur et il aura 4 adapteurs bien que les routeurs en est vrai et quelques modifications après donc on va faire ça je retourne là et ça tout ce que je fais c'est que je l'avais déjà donné dans la vidéo mais je l'en refais je l'en refais parce que j'entends de vous montrer qu'on peut lire le sujet je ne fais que lire le sujet allez je vous l'épargne je marque ici j'ai la flemme de le taper parce que je l'avais déjà on l'appelle routeur le sujet me dit qu'il en faut 4 donc j'en mets 4 parce que le sujet me dit qu'il en faut 4 où est-ce qu'il dit qu'il en faut 4 c'est marqué ici et tout par défaut et après coup ils me disent quelques modifications edit the template edit le sujet il dit quoi on va le mettre dans la catégorie routeur plutôt que un device très bien et on va changer son symbole comme c'est dit allez bouge ton cul toi merci routeur de la catégorie classique routeur très bien parfait et enfin le dernier le switch et comme c'est bien dit ici depuis le gns3 serveur depuis le gns3 serveur on cherche c'est dans switch openv switch c'est lui oui tout à fait tout à fait tout à fait il est apparu il est ici super bah dis donc ok on peut s'amuser à faire les tests j'arrive à drag and drop j'arrive à drag and drop et toi j'arrive à drag and drop je peux démarrer tout le monde je peux démarrer tout le monde tout va bien on est content le routeur je peux m'y co le routeur je peux m'y co très bien le switch je peux m'y co le switch je peux m'y co ouais parce que c'est pas moi qui l'ai fait c'est un peu fait avec le cul si vous voulez mon avis elle a un gros problème c'est que quand on ferme le shell elle s'éteint et on est obligé de la redémarrer alors que les autres elles popent un shell en permanence c'est le seul petit problème mais ça valait pas le coup que je fasse et que je maintienne moi même mon propre switch vu que celui de base marche quand même très bien bref on continue comment on fait pour exporter notre projet on va essayer d'exporter déjà cette chiotte un zip file qui contient tout export portable project blablabla blablabla file export portable project on bruse on choisit un nom on suit voilà il y a vraiment je ne fais que suivre ce qui est demandé blablabla blablabla vous pouvez choisir la version par défaut appelons login-machin where login is your login donc ça beaucoup de gens qui posent la question c'est quoi le format comment je dois nommer mon truc bah c'est marqué ici attention c'est morning pas morning testez vous même donc tous les gens qui disent excuse moi j'ai rendu et je me suis rendu compte qu'en fait non bah dommage t'as rendu qu'est-ce que je te dise et ensuite on va créer la topologie alors je l'ai fait en 30 secondes chrono parce que je l'avais fait sur mon laptop et je l'ai pas là tout de suite sur ça donc je peux regarder mais si dans mes projets c'est elle non je pense pas la voir non donc on va on va la faire nous-mêmes on va la faire nous-mêmes et on va appliquer alors je me permets oh pardon vous le voyez pas non reviens là toi vous le voyez pas parce que je vais le mettre sur mon deuxième écran juste pour pouvoir avoir juste pour pouvoir l'avoir en référence donc là vous le voyez plus mais je suis juste en train de suivre ce que je vois marquer sur le truc je le fais en 30 secondes t'en as 2 ici 2 en haut 2 à droite on va les nommer après j'ai en switch j'en ai un là un là et un là c'est chiant comme cours bah je m'en fous on prend le temps qu'on prend voilà tiens on va te mettre toi comme ça ça a l'air bien allez toi je vais t'aligner un peu parce que je suis un peu un nazi de l'alignement je vous avoue ça m'a l'air bien allez on met des câbles toi t'es branché sur ETH 2 toi t'es branché sur ETH 1 comment je sais c'est dans le sujet ETH 0 qui va sur le ETH 1 ETH non ETH 2 ici qui va sur ETH 0 ETH 1 qui va là quand je dis vraiment ça se fait super rapidement voilà ça se fait vraiment super rapidement lui avec ce ETH 0 son ETH 1 il va sur son ETH 0 à lui ETH 1 ici ETH 2 ici parfait on va renommer les choses comme il faut A1 A2 pardon A2 switch A toi tu es B1 toi tu es B2 toi tu es switch B toi tu es routeur 1 toi tu es routeur 2 switch C C1 C2 super tout ce qu'il nous reste à faire c'est de configurer les choses telles que le sujet nous dit de le faire super je reviens là dessus alors gna 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 vous devez utiliser le même nom que moi utiliser sur les mêmes ports le show interface label pour afficher les petits numéros votre goal est simple beaucoup de personnes nous disent c'est quoi le but du sujet alors dans quel cas ça marche c'est marqué ici toutes les machines doivent pouvoir parler à n'importe quelle autre machine quelque soit leur distance donc on doit pouvoir pinguer tout le monde mais on doit configurer là ça a été le moment où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu alors on va lire on va lire ce que j'ai marqué hop là Linux étant Linux il y a pas mal de manières de configurer le réseau dépendant de la manière de la distribution qu'on utilise et de nos jours il n'y a aucune solution unifiée c'est la merde j'aimerais qu'un jour Netplan gagne et tout ça donc déjà vous êtes mignons je parle de quelque chose on lit un peu la doc je vais plutôt l'ouvrir dans un autre anglais Netplan voilà donc c'est un truc qu'on n'utilise pas dans le cadre du cours que moi j'aime bien mais qui n'est pas le coup j'espère que Netplan va gagner mais c'est pas ce qu'on va utiliser donc ne commencez pas à configurer Netplan je suis en train de vous dire ce que j'aimerais qu'on ait j'aimerais beaucoup parce que en plus pour faire des routes vous voyez je préfère de loin je préfère de loin cette notation si vous voulez mon avis mais bon c'est que chez Ubuntu ça pour l'instant et on ne l'a pas on ne l'a pas sur sur les appliances que je vous fais utiliser qui sont des appliances basées sur CentOS alors ici là cette phrase elle est quand même assez importante par rapport à on va dire 80% des questions que j'ai reçues pour être plus précis configurer le réseau on the fly sur un shell c'est standardisé tout le monde utilise Hyperoute 2 mais pour faire persister les fichiers de configuration c'est un autre problème il va falloir utiliser donc vraiment je suis en train de dire attention là cette phrase il n'y a pas 36 manières de la parser si vous ne faites que du Hyperoute 2 vos configurations ne seront pas persistantes et encore s'il y a un doute là-dessus aux dernières nouvelles j'avais un cours ici qui s'appelle persistance de la configuration persistance de la configuration donc voilà on continue ne comprenez pas ça comme étant comment on configure sur Linux c'est une des manières le TC Network Interface c'est un truc c'est une des manières qui est généralement dans l'école des distrib basé sur Debian et il s'avère que c'est ce que GNS3 utilise blablabla ça on s'en fout la configuration sera faite à travers le fichier etc Network Interface qui est présent sur chaque machine donc déjà les gens où est-ce qu'il se trouve le fichier sur les machines alors là ça c'est un truc assez important pour plus d'informations sur cette configuration regardez la manpage cette forme impérative n'est pas rhétorique c'est une vraie forme impérative je suis en train de vous dire on va configurer quelque chose le format de configuration va être ça la manpage elle est là vous êtes mignon avant la fin de la lecture du sujet avant de vous lancer vous l'avez lu vous avez pas à lire tout le can on s'en fout le machin vous en doutez bien mais la partie IP surtout que je dis c'est quoi les bouts importants vous êtes sympa vous la lisez ce n'est pas acceptable que je mentionne un truc en disant on va faire une configuration c'est basé sur ça ça doc c'est ça ce n'est pas acceptable que vous n'ayez pas lu cette doc votre première réaction soit vous terminez d'abord de lire tout le sujet et après vous lisez la manpage soit vous vous arrêtez tout de suite et vous allez lire la manpage et une fois que vous avez fini vous retournez là dessus mais dans tous les cas vous avez lu la manpage avant de vous lancer toute autre posture n'est pas acceptable et encore moins la posture qui consiste à poser la question comment ça marche ce fichier comment on fait pour configurer le truc d'autant plus que là j'ai ordonné les trucs mais ça vous devez le lire vous devez le lire mais à quoi ça sert le auto-ETH0 comment ça se fait que s'il est commenté alors ça marche pas la réponse elle est là ce n'est pas acceptable de ne pas avoir lu ça si vous ne l'avez pas lu vous devez le lire de la même manière j'ai mentionné hyper route 2 en disant on va utiliser ça le lien est là vous devez l'avoir lu peut-être pas tout les bonding interface on s'en fout mais à un moment il va falloir le lire au moins le parcourir au moins en diagonale regardez c'est quoi les trucs oui c'est long et tout ça je sais mais ce n'est pas acceptable de ne pas le lire ce n'est pas acceptable si je vous ai dit un truc on va faire des configs ça va être pour ça basé sur sa doc vous devez lire sa doc de la même manière je vais être un peu méchant avec vous mais la posture de l'ingénieur que j'attends de vous si à un moment je vous mentionne un article en disant il faut lire cet article la semaine suivante vous avez lu l'article c'est on est en cycle ingénieur on n'est pas au lycée je vous dis de faire un truc enfin je vous dis il faut lire un truc vous le lisez bref quelques options ça c'est un truc que j'ai rajouté dans la EV2 j'explique rapidement c'est quoi les trucs adresse pour l'adresse netmask ça vous basez sur le cours et quand même si vous avez une question tout est dit dans la doc gateway à quoi sert la gateway la gateway par défaut la route qui matche 0.0.0 sur 0 toutes les machines n'auront pas une gateway par défaut dépendant de la topologie gateway est un vieux terme synonyme avec routeur on peut s'en servir de manière interchangeable et bien sûr à travers toutes les interfaces il peut y avoir qu'une seule gateway par défaut ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs cas par défaut il y a un seul cas par défaut lorsqu'on n'a pas matché en vrai chute il y a moyen d'avoir plusieurs cas par défaut avec des métriques différentes dans des cas de trucs bizarres mais dans notre cas considérons qu'il ne peut y en avoir qu'une seule qu'est-ce que ça veut dire ça normalement si vous avez bien lu ça il ne peut y avoir qu'une seule entrée dans dans votre fichier avec un gateway il ne peut pas y avoir plusieurs interfaces avec gateway c'est marqué ici donc déjà il y a plein de questions ou plein de personnes qui me posaient la question en disant oh là là regarde mon fichier ça ne marche pas pourtant je l'ai bien rempli bah non regarde tu as marqué gateway sur plusieurs interfaces c'est marqué ici que tu ne peux pas c'est marqué ici que tu ne peux pas celle-là ça a été très marrant ça prend une commande arbitraire qui sera exécutée super utile pour ajouter une route wink wink nudge nudge donc pour ceux qui ne connaissent pas wink wink nudge nudge c'est un sketch des Montipiton c'est le fameux sinomore sinomore wink wink nudge nudge si vous ne connaissez pas et quand bien même vous ne savez pas ce que ça veut dire vous tapez sur google wink wink nudge nudge il va le voir wink wink nudge nudge voilà donc ça vient de ça ma telle sketch il est super drôle mais bref combien vous ne savez pas ce que ça veut dire wink wink nudge nudge si je dis un truc que vous ne comprenez pas vous tapez ça sur google ça veut dire quoi wink wink nudge nudge wink wink nudge nudge qu'est-ce que ça veut dire urban dictionary expression to make realize an ulterior motive for your conversation voilà bref ça on peut l'effacer parce que c'est du DNS on ne fait pas de DNS quelques quirks et on n'a pas configuré les switch et ici dans l'image attachée ici j'explique que attention parce que c'est GNS3 qu'il configure avant que le système start et le système il start ici si vous avez une erreur dans vos fichiers de config attention elle est ici oui j'ai fait exploit de faire une erreur ici très bien bah on est parti on est parti je n'invoque aucune connaissance qui n'est pas présente avant de parler d'interconnecting chaque réseau doit être fait aucune route par défaut ou aucune static route pour l'instant juste des routes par direct chaque network a un préfixe unique à lui toutes les machines à l'intérieur de ce réseau doivent avoir une adresse qui commence avec ce préfixe et bien sûr doit connaître la taille du préfixe sinon les machines ne peuvent pas déterminer si elles parlent localement ou si elles doivent parler à un réseau distant dans la table suivante vous trouverez les adresses de ces machines que vous devez configurer petit fun fact je les ai choisis parce qu'il s'avère que 192.02.24 191.18.51.100.24 et 203.0.13.113.24 ce sont les réseaux qui s'appellent testnet1 testnet2 et testnet3 qui sont réservés à des fins d'exemple et de documentation et comme on est en train de faire un sujet c'est ce que j'ai choisi d'utiliser les gens qui me disaient qu'est-ce qu'on doit faire avec ces adresses j'ai reçu vraiment des questions de personnes qui me disaient qu'est-ce qu'on doit faire avec ces adresses configurer ceci est une instruction allons-y configurons pareil connectez-vous une machine vous devriez voir l'adresse ajoutée à la bonne interface les gens qui me disent bonjour j'ai configuré je la vois pas c'est normal bah non c'est pas normal comme je dis vous devriez voir ça ça veut dire vous avez fait une erreur oh là là comment on fait pour ajouter donc là je vous excuse le moment où je lis la doc ici de ça qui explique vraiment mais allez on est parti on va le faire oui oui je sais je vais prendre une heure je vais faire le sujet en entier je vais prendre une heure je vais faire le sujet en entier je vais vous montrer qu'on peut le faire et qu'il se fait en une heure et encore une heure parce que je parle une heure parce que je tchatche et que je perds beaucoup de temps bah allons-y pareil vous le voyez pas mais je bouge ça sur mon deuxième écran pour pouvoir les configurer rapidement on start tout parce que je vais m'y connecter sur chacune allez quand tu veux hop là vim etc network interface bam et ça pareil je le fais dans les vidéos vraiment aucune excuse je suis sur A1 A1 il demande à mettre comme adresse 192.0.2.2 et au pire si vous faites l'erreur de croire que vous avez mis slash 24 vous avez un message d'erreur et vous dites c'est pas ça qu'il fallait faire vous compterez pas dire je comprends pas j'ai bien rempli pourtant ça marche pas bah non c'est une erreur de faire ça le netmasse il s'avère que par défaut c'est bien le slash 24 comment je sais c'est quoi si c'est bon le slash 24 je fais un IP calque si je me rappelle pas que c'est quoi l'IP calque je tape sur Google trouver le netmasque à partir de taille de préfixe je regarde le cours je regarde les vidéos que j'ai fait mais je l'ai marqué à un milliard de trucs en droit là je n'invoque absolument aucune connaissance externe tout est dans le sujet tout est dans les cours que j'ai donné gateway je ne mets rien pourquoi je ne mets rien en gateway pourquoi je ne mets rien en gateway parce que j'ai dit pas de default route hein pas de default route pour l'instant donc je ne mets pas de gateway super on va voir à deux on fait ça ça va être la partie qui est un tout petit peu laborieuse mais on l'a fait tous ensemble à deux on est parti j'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de dire sur le tchan et j'espère que vous êtes en train de vous tirer une balle non je suis méchant j'espère pas j'ai bien configuré à force de parler point 2 on va voir B1 c'est pas non plus la fin du monde à taper B1 c'est marqué sur le sujet c'est 198.51.100.2 on va voir B2 198.51.100.3 le netmask c'est slash 24 c'est celui par les faux qui m'intéresse on va voir C1 je l'ai fait dans l'ordre du sujet 1 et C1 203.0.113.2 slash 24 si vous avez un doute pour les gens qui se posaient la question vous pouvez confirmer que c'est bien la même chose sur lui si vous faisiez IP ADDR AD 198.51.100.3 slash 24 d'AVTL0 c'est la même chose sauf que là ça le fait de manière persistante comme je l'ai dit de la vidéo hop là 203.0.113 203.0.113 203.3 parfait il ne reste plus qu'à faire les routeurs franchement donc au final ça m'a pris 5 minutes franchement ça paraît un peu long c'est 5 minutes un peu long mais aussi long qu'elle soit ça reste que 5 minutes routeur 1 et il a on va juste faire ETH1 et ETH2 c'est marqué donc ça j'ignore ça j'ignore on va que faire ETH1 et ETH2 ETH1 c'est marqué dans le sujet c'est 192.0.2.1 slash 24 si j'ai un doute vous faites un IP calque il ne me semble pas qu'il soit installé directement là dessus ah si en plus je l'ai ici en plus il est carrément là dedans IP calque de 192.0.1 2.1 slash 24 vous avez la réponse ici le netmask ici très bien la deuxième attention sur ETH2 c'est 198.51.100.1 avec le bon netmask slash 24 et enfin la toute dernière c'est routeur 2 où on ne configure que son ETH1 pourquoi c'est que l'ETH1 parce que c'est la seule chose qui est marqué sur le tableau parce que de manière générale on a lu le sujet dans son entièreté avant de se lancer bien sûr on découvre pas le sujet au fur et à mesure qu'on l'écrit ETH1 c'est 203.0.113.1 parfait on ferme tout on éteint on relance ah ouais comment tu savais qu'il fallait éteindre et relancer pour appliquer que c'était pas la bonne commande pour appliquer je sais pas c'est marqué dans le sujet par exemple I suggest you just restart the appliance to apply to new configuration c'est marqué ici just restart the appliance c'est marqué ici je n'invente rien voilà ils viennent de les éteindre elles se rallument super et le sujet il dit quoi ensuite il dit connectez-vous à chaque machine tapez IPA sur une machine vous devrez voir l'adresse et essayez IPRoute et qu'est-ce qu'on voit donc ça c'est pas une question rhétorique c'est étudier un peu ce sujet est un cours déguisé vous devez sortir de ça en disant ah putain j'ai appris quelque chose si vous arrivez vous dites oh c'est pas une instruction vas-y je squeeze pourquoi je me fais chier à l'écrire enfin si je me fais chier à l'écrire c'est pour vous le but c'est pas de réussir le sujet le but c'est d'apprendre des choses donc là j'attends que vous ayez appris ça parce que je vous ai dit de le faire vous sortez de ça vous dites ah ouais putain j'ai appris le truc s'appelait connecter route et effectivement quand j'ajoute une adresse IP la route connectée qui est associée est faite de manière automatique voilà la communication distante n'est toujours pas configurée essayez de pinger une machine distante qu'est-ce qu'on fait on va faire un test je prends GNS3 je vais sur A1 est-ce que j'arrive à pinger A2 c'est quoi déjà ton IP à toi 192.02 essayez de pinger 192.0.2.3 j'ai une réponse je suis content super et si j'essaye de pinger merde non viens ici toi non viens ici si j'essaye de pinger 203.0.113.2 nettoir Kizan Richebel et donc ça c'est la réponse à la question qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens nettoir Kizan Richebel mais c'est le moment où si je vous dis à ce stage à l'intérieur de ces trois networks chaque machine devrait être capable de communiquer avec ses voisins locaux ça veut dire que avant d'aller plus loin vous n'allez pas plus loin tant que vous n'avez pas connecté ouvert chaque machine vous n'avez pas essayé de pinger tous ses voisins donc j'essaye de pinger lui j'arrive aussi à le ping super on essaye avec lui moi mon IP c'est ça est-ce que j'arrive à pinger 203.0.113.1 oui j'y arrive .3 oui j'y arrive on va essayer oula avec lui est-ce que j'arrive à pinger 198.51.100.1 oui j'y arrive oui j'y arrive ça ne sert à rien d'aller plus loin dans le sujet si vous n'arrivez pas à ça j'ai dit explicitement dans le sujet à ce stade là à l'intérieur des trucs vous devrez être capable de communiquer ça sert à rien d'aller poster un message sur un canal quelconque ou m'envoyer un mail ou m'envoyer un MP sur Discord ou m'envoyer un MP sur Rocket Chat ou m'envoyer un machin pour me dire excuse moi et j'en ai eu plein j'en ai eu plein croyez pas ce que je vous ai montré c'est la surface de l'iceberg excuse moi c'est normal que j'arrive pas mes machines n'arrivent pas à se parler entre elles bah non c'est pas normal comme je l'ai dit t'étais censé pouvoir le faire donc si tu n'arrives pas à le faire si le ping ne marche pas c'est qu'il y a un problème effectivement probablement parce que tes routes sont pas faites parce que t'as un message d'erreur ou ainsi de suite ça sert à rien d'aller plus loin donc épargnez moi la question de c'est normal que ça marche pas non c'est jamais normal que ça marche pas sauf qu'on s'est voulu très bien on avance on va augmenter la table de routage de nos machines en lui donnant plus que des routes directes chaque fois qu'une machine ça c'est un point qui est quand même assez important chaque fois qu'une machine essaye d'envoyer un paquet elle inspecte sa table de routage et elle essaye de matcher les entrées qui sont faits de préfixes donc les gens qui me sortaient qu'est-ce que je mets dans la table de routage qu'est-ce que je mets quand j'ajoute une route j'ajoute une adresse IP en particulier c'est marqué ici c'est fait de préfixes en sélectionnant le match spécifique avec celle qui a le le longueste préfixe et si aucune entrée n'est trouvée vous obtenez le network is unreachable non-direct routes always specify a router to which the packet should be sent afin que le routeur repropage ce paquet sur le réseau suivant une communication distante et juste une succession de communications locales bien sûr le routeur indiqué doit être atteignable depuis une route directe sinon on a un problème de poulet d'oeuf si pour atteindre un réseau distant je dois parler à un routeur mais que ce routeur est sur un réseau distant c'est comme si la clé du coffre-fort se trouvait dans le coffre-fort pareil je ne compte pas je ne compte plus le nombre de MP et de messages que j'ai reçu de personnes qui me disaient j'ai un problème j'essaie d'ajouter un routeur et il me marque une erreur qu'il n'arrive pas à l'ajouter et le problème est qu'il essaye d'ajouter une route qui n'est pas atteignable parce qu'il me fait un IP route add default via 203.0.113 par exemple next up as invalid gateway voilà déjà c'est marqué ici ça va expliquer là et au pire vous avez un doute vous tapez le message d'erreur ne me dites pas c'est normal que j'ai un message d'erreur ce n'est pas normal que vous me disiez ça normalement c'est marqué ici on continue commençons avec les end devices vu qu'ils sont triviales vu qu'ils n'ont qu'une seule interface quelle que soit la destination le paquet ne peut que être envoyé à travers cette interface la seule route dont on a besoin de faire c'est une default route une entrée catch-all avec la priorité la plus basse possible l'entrée formelle c'est 0.0.0.0 pensez à l'algorithme de prefix match donc ça ça devrait quand même vous dire que ce qu'on est en train d'ajouter c'est des préfixes mais tout le monde l'appelle à default route faire la prefix ajouter une route par défaut et bien sûr à chaque fois question quelle IP je dois choisir bien sûr l'IP du routeur du point de vue local comment on fait pour ajouter une route par défaut une fois de plus c'est une question que parfois que j'ai eu c'est pas une question acceptable pourquoi j'ai expliqué plus haut que gateway était la commande qui permettait d'ajouter la default gateway vous avez lu ça vous devez savoir que c'est par l'entrée gateway pareil c'est marqué ici ce n'est pas acceptable très bien bah on va ajouter les gateways par défaut oh là là c'est long c'est chiant bah ouais bah c'est comme ça à un default gateway pardon on revient là toi gateway 192.0.2.1 pourquoi parce que c'est l'IP du routeur du point de vue de mon réseau local comment je le sais parce que c'est littéralement ce que je viens de dire c'est littéralement ce qui était marqué ici c'est littéralement ce qui est marqué ici vous ne devriez pas avoir de problème on enchaîne sur B1 putain ils sont passés où les autres oh là là je les ai fermés non gateway 203.0.113.1 gateway gateway 198.51.100.1 et il me reste à faire les deux donc A2 B2 C2 parce que j'ai fermé l'onglet sans faire gaffe toi toi et toi j'ai dit que je commençais que par les end devices donc je ne fais que les end devices A2 une fois de plus je n'invente rien je ne fais que taper les choses que le sujet m'a dit de taper vous pourriez aborder ce sujet en n'ayant jamais fait de réseau de votre vie vous avez juste à suivre ce qui est marqué vous avez juste à suivre ce qui est marqué c'est que de la logique 51.100.1 voilà on éteint tout on relance tout pareil malheureusement c'est un peu chiant on doit les fermer et pendant ce temps là on voit bien que le message va être est-ce qu'on peut parler là-dessus ici je dis explicitement l'état attendu à la fin de cette situation c'est A et B qui peuvent communiquer par contre atteindre C est plus compliqué j'ai eu énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant je suis à la section 3.4 et j'arrive bien A et B arrivent bien à se parler mais si j'arrive pas à lui parler c'est normal genre vraiment donc normalement A et B peuvent se parler on va faire le test on redémarre tout le monde vous croyez que je suis en train d'exagérer mais si vous saviez le nombre de mails que j'ai reçu c'est aberrant on va essayer de pinguer 198 une des adresses de B1 par exemple B1 c'est une machine distante c'est quoi déjà ton IP à toi B1 c'est quoi ton IP 198 18 51 100 2 est-ce que j'arrive à te pinguer oui non 18 51 100 non ça fait un peu beaucoup 198 51 je confonds avec 198 51 102 parfait j'arrive à le pinguer si vous n'arrivez pas à le pinguer ne m'envoyez pas un message en disant c'est normal je n'arrive pas à le pinguer clairement vous avez une erreur essayez de la corriger on continue parce que vraiment on va faire le sujet en entier on va faire le sujet en entier super maintenant la légende du quatrième réseau et comme je dis attention effectivement si je reprends le schéma ici comme je dis dans le sujet attention ceci est un réseau à part entière il y a quatre réseaux il y a ce réseau là ce réseau là ce réseau là et ce réseau là entre les routeurs attention donc bla 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 le lien entre les deux routeurs est un réseau en lui-même ça peut paraître bizarre ça nettoie comme tous les autres c'est juste qu'il y a deux personnes c'est ce qu'on appelle un réseau point à point comme tous les autres réseaux les deux machines on leur propre adresse IP et ces adresses ont le même préfixe et là je le dis en gros normalement ça devrait être slash 30 mais il y a la RFC 3021 qui dit qu'on a le droit de faire un slash 31 plutôt qu'un slash 30 et d'oublier ça je donne un lien vous le lisez c'est pas la RFC la plus longue elle vous paraît longue mais elle parle des motivations de pourquoi on l'a fait bla 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 et des problèmes mais grosso merdo tout ce qu'elle dit c'est lorsque je fais un truc vous pouvez mettre un slash 31 c'est tout il n'y a pas d'excuse donc parce que j'ai vu des gens voire carrément être néfaste sur les chats en disant hé les gars attention c'est pas un slash 31 qu'il faut mettre c'est bien un slash 30 parce que n'oubliez pas les adresses et machin alors que c'est littéralement marqué dans le sujet non 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 il y a une RFC qui dit que t'as le droit donc ici je dis comment le faire oh là là comment on fait pour traduire ce slash 31 et trouver quel est le préfixe une fois de plus soit vous faites ipcalc donc ici je fais par exemple un ipcalc de vous avez remarqué que là 42 42 42 c'est une vraie adresse ip malheureusement mais j'avais plus de place dans les réseaux d'exemple et de documentation donc j'étais obligé de taper sur une vraie ip mais qui me faisait rire le netmask étant 254 je pense que vous voyez pourquoi alors cet ipcalc il explique pas super bien mais quand bien même si vous vous rappelez pas que la commande s'appelle ipcalc vous faites convert prefix length to subnet mask oh bah ip subnet calculator allez on est parti subnet bah ici c'est marqué là c'est marqué là il vous dit tout je suis pas en train de vous dire ah oui le secret c'est d'aller sur calculator.net il y a 20 secondes je ne savais pas que ce site existait j'ai tapé j'ai tapé ça au pif j'avais pas prévu le coup j'ai juste tapé ça au pif il y a un milliard de trucs vous avez pas besoin de moi pour aller là dessus une fois plus ce que j'attends de vous c'est un travail de recherche personnel mais ça ça prend pas 3 jours de faire donc on va les ajouter en mettant .254 on va se connecter sur routeur 1 et routeur 2 en connectant leur ETH 0 super bah on le fait je ne fais que suivre les instructions qui me sont données pareil je me permets de mettre le sujet à gauche pour que je puisse voir ma référence en même temps que je les tape de toute façon vous avez le sujet aussi à côté de vous et cette fois-ci je dois m'occuper de ETH 0 comme marqué dans le sujet excusez-moi son adresse c'est 42.42.42.42 son netmax c'est .254 c'est un slash 31 commencez pas à faire le sujet plusieurs en un de mettre une gateway et n'importe quoi dans le sujet j'ai dit qu'on la mettait pas encore on ne la mettait pas encore pas besoin de plus on va voir routeur 2 je peux le faire petit routeur 2 allez 42.42.42.43 et je pense vous êtes bien convaincu qu'il n'y a que le dernier bit qui appartient au suffixe et quand ce bit est à 0 c'est 42 quand ce bit est à 1 c'est 43 donc c'est bien ces 42.42.42 et 42.42.43 sont bien sur le même préfixe super on a juste on va éteindre ces deux là les éteindre et les redémarrer pour appliquer les changements prends ton temps surtout excusez-moi j'ai une crampe à la jambe ça me fait extrêmement mal pas faute de boire de l'eau mais c'est bon allez pépère et normalement je devrais pouvoir pinguer on revient là ici si moi je suis 42 42 42 42 42 je devrais pinguer mon copain 42 42 42 42.43 super j'arrive à le ping super je suis pas content donc ça marche et une fois de plus vous croyez que je troll vous croyez que je troll mais je vous assure que je suis sincère et honnête il y a eu des gens qui me disaient et maintenant j'ai bien rajouté mais j'arrive toujours pas non non vraiment on ne peut toujours pas A et B peuvent toujours pas connecter C on peut essayer faisons le test je ping 203 0.113 0.113 0.2 il se passe rien c'est normal c'est attendu nous avons besoin voilà pourquoi parce que routeur 1 il sait pas c'est qui 203 0.113 0.4 il n'est pas attaché directement et de la même manière routeur 2 il connait pas A et B nous avons besoin d'informer explicitement les routeurs sur les réseaux distants et lui dire à partir de quelle interface ils peuvent être atteintes comment on fait ça à travers les routes commençons par routeur 2 donc pareil j'y vais bête et méchant je me contente de faire ce qu'il y a marqué le routeur est connecté sur un stub network si vous savez pas ce que c'est dire stub limite vous google stub network blablabla gna 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 computer network qui n'a pas de connaissance des autres networks et qui est en bout d'un réseau et en même je le dis exprit c'est un cul-de-sac voilà stub comme un moignant donc vous connaissez pas le mot vous allez sur google dans ce genre de cas la configuration du routage devrait être plutôt obvious tant que c'est pas le réseau local gna 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 donc si je vais sur routeur 2 j'étais pas sur routeur 2 allez si je prends mes routes par défaut j'ai bien ici cette route par défaut et cette route par défaut comment ça se fait que j'étais ajouté je l'ai marqué dans le sujet on l'a lu ensemble pendant ce cours là euh euh bah 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 tant que c'est pas pour le réseau local la seule manière pour le paquet euh de de sortir c'est à travers l'interface eth0 clairement ça veut dire default route c'est une route par défaut on va l'ajouter comment je fais pour l'ajouter celle là bah par le même fichier de configuration pourquoi ce serait différent et je vous demande quelle IP je mets en default gateway vous avez bien compris là franchement c'est pas hyper compliqué de comprendre que le routeur 2 surtout je mentionne routeur 1 derrière et que je dis je défère tous les routages vers routeur 1 donc clairement la réponse il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle je ne suis pas en train d'avouer une connaissance que vous n'avez pas mais clairement on va dire que lui sa route par défaut c'est lui c'est tout sur eth0 donc on n'ajoute pas euh gateway sur eth1 sinon sa route par défaut ce sera d'envoyer euh en interne ça ne va pas très bien se passer on l'ajoute dans eth0 et on dit que ma gateway c'est à dire mon routeur que je contacte par défaut si jamais je ne matche pas mes routes c'est lui et bien sûr je dois toujours mettre l'adresse IP d'un routeur que je sais joindre localement le seul routeur que je sais joindre localement c'est lui est-ce que je sais le joindre localement oui à travers la route locale ici de par la route direct je sais le contacter 42.42.42.42 parce que c'est dans mon préfixe je sais le contacter il n'y a pas de raison que ce soit différent je ne sais pas si ça marche de faire restart je n'ai jamais essayé reboot je ne sais pas si ça marche je ne pense pas je pense que ça ça merde assez violemment si vous faites ça je n'ai jamais essayé ouais non il n'aime pas il n'aime pas quand on fait ça on va plutôt le redémarrer comme ça allez petit petit excusez-moi j'ai une crampe c'est horrible ça me fait super mal à la jambe j'ai beaucoup marché aujourd'hui c'était justement pour ça que j'allais faire des check-ups si vous voulez savoir j'ai appris que j'étais un homme bionique si vous voulez savoir bref comme je disais regardons les routes hyper route default via 42.42.42.42 dev eth0 c'est logique c'est exactement ce que j'ai dit qu'il fallait faire il y a juste à lire le sujet et en plus vous voyez bien que j'arrive à le joindre pourquoi j'arrive à le joindre parce que si un jour je veux le contacter je veux le pinguer lui ou je veux lui envoyer un paquet je sais comment le joindre parce que il match cette entrée-là de la route donc c'est bon je suis content super on continue à lire le sujet oh là là c'est pas des instructions donc je squeeze non si j'ai marqué des trucs c'est pour vous c'est pour que vous le lisiez donc on le lit d'une certaine manière on peut dire que routeur 2 est plus bas dans la hiérarchie que routeur 1 et il défère toutes les routes qu'il connait pas vers lui et on peut interpréter une route par défaut comme dire je sais pas comment gérer ça je l'envoie plus haut et je fais confiance au routeur qui est plus haut pourtant routeur 1 est un cas intéressant parce qu'il y a deux manières valides de configurer les routes selon l'interprétation une première interprétation ce serait de considérer que routeur 1 et routeur 2 sont au même niveau ou bien on peut considérer que routeur 1 est plus grand et plus haut c'est à dire dans cet univers il n'y a que 4 réseaux on les a nommés vous voyez bien les 4 réseaux 1 2 3 et 4 sachant que routeur a déjà une route vers 3 d'entre eux ah bon ? ah bon ? si vous n'êtes pas sûr si vous ne me croyez pas vous vérifiez ouais et c'est 3 routes direct il est connecté directement à 3 des routes sur 4 à 3 des réseaux sur 4 il est connecté à ce réseau là il est connecté à ce réseau là il est connecté à ce réseau là ces 3 des 4 routes il les connaît vu qu'il est connecté directement via des routes locales ou des routes directes ou des routes connectées scoplink c'est 3 mots différents pour dire la même chose donc on pourrait considérer que forcément une route par défaut c'est strictement la même chose qu'une route qui matche exactement à la quatrième bah par définition dans tous les autres cas c'est un else quoi principe d'exclusion c'est comme si vous disiez if x est plus grand que 42 else if x est plus petit que 42 else le dernier else il n'y a pas de miracle c'est else x est égal à 42 soit le nombre il est plus grand soit le nombre il est plus petit soit il est égal bah là c'est pareil si j'ai que 4 réseaux dans le monde forcément c'est qu'un de ces 4 là donc on pourrait finaliser la configuration et atteindre la connectivité globale en ajoutant une default route à travers routeur 2 mais ça aurait des implications en termes de design il n'y a qu'une seule manière de le faire ça me demande de vous rajouter des trucs donc pour ceux qui se sont fait avoir qui avaient déjà commencé à configurer et qui devraient configurer je vous réponds hé bande de sagouins peut-être qu'il fallait lire le sujet en entier avant de commencer hein à ce qui paraît bam deux nouveaux réseaux oh là là il est chiant oh là là j'ai rajouté le réseau on va se calmer il y a 3 machines à rajouter les switches on n'a pas à les configurer lui sa configuration est trivial on a juste à faire une route par défaut et lui c'est celui on va discuter comment le configurer juste après donc franchement allons-y donc pareil je mets ça à côté vous le voyez plus c'est juste que moi je puisse l'avoir d'un coin de l'oeil en même temps que j'ajoute les trucs j'ai besoin d'un nouveau routeur j'ai besoin d'un nouveau switch j'ai besoin non ici d'un nouveau host eth0 va sur eth1 eth0 va sur eth1 eth0 va sur eth excusez-moi 3 logique le seul qui reste en vrai on les allume on s'y connecte va peut-être falloir que je les renomme d'ailleurs ça sera très utile de les renommer je fais ça juste après mais déjà toi ton IP network interface le sujet c'est pas moi qui l'invente c'est le sujet qui le dit ah non je vais garder la gateway ça va être 128.66.42 si vous voulez savoir 128.66 c'était 128.66.42 c'était un réseau qui n'a jamais été standardisé comme étant un réseau de test mais qui pendant un temps a été utilisé dans un cadre de test donc aujourd'hui il ne faut surtout pas s'en servir comme dans un cadre de test parce qu'il est vraiment utilisé mais historiquement il est mentionné dans la RFC qui a introduit test test 1 test net 2 et test net 3 c'est pour ça que je l'ai nommé parce que je n'avais pas d'idée et parce que je n'avais plus de place je n'avais plus de réseau de test en IPv6 on a plein de réseaux de test mais là on n'en a pas assez donc je suis obligé de taper dans des vrais trucs slash 24 je suis con ici on l'a et forcément l'adresse IP c'est l'IP du routeur du point de vue de cette machine donc c'est du point de vue de l'interface ETH1 de routeur 3 qui est 42 non 128.66.42.1 super je n'ai rien besoin de plus je vais en profiter pour les renommer toi en fait tu t'appelles D1 toi tu t'appelles SwitchD non j'ai dit que tu t'appelais SwitchD ah ça bon je ne sais pas pourquoi il a galéré ah oui parce que je suis en train de les modifier alors qu'elles sont en live et toi tu t'appelles routeur 3 il prend un peu de temps il n'aime pas quand on fait ça d'habitude je les étends je les renomme toujours quand elles sont allumées ouais ça lui fait bizarre toujours est-il qu'on va s'y connecter et qu'on va appliquer bêtement la configuration qui est demandée ETC Network Interface j'ai besoin de ETH0 et ETH1 les autres je peux les ignorer hop là et je marque en plus de le sujet les routes pour D1 et routeur 3 devraient être plutôt obvious leur situation est la même que le réseau C j'ai juste à faire la même chose que j'ai fait pour le réseau C je ne fais rien de nouveau la situation n'est pas nouvelle ok pardon le sujet ensuite il dit donc ETH0 de routeur 3 son adresse son ETH0 ça doit être 42 42 42 51 slash 31 254 j'ai un doute je fais un IP calque ou bien je vais sur internet forcément sa route par défaut 42 42 42 point 50 et ici chez ah pardon chez ETH1 j'ai fait un CTRL X CTRL X c'est pour décrémenter CTRL A c'est pour incrémenter c'est pour ça je me suis fait avoir non oui j'ai pas besoin de gateway par défaut j'ai qu'une seule gateway par défaut qu'une seule gateway ça n'aurait pas de sens d'avoir deux entrées gateway c'est à dire que j'ai deux routes par défaut ça n'a pas de sens dans d'autres cas ETH1 je dois mettre 128 point 66 point 42 point 1 le sur un slash 24 super et la dernière chose qu'on a à faire c'est retourner sur routeur 1 et on va configurer le petit dernier qui est lui pareil 42 42 42 42 point 50 slash 31 c'est à dire un 254 super alors on va vérifier je tue tout le monde le temps que ça reboute on regarde ce qu'il y a marqué ici j'ai pas fait ça juste pour vous faire chier parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avoir juste une route par défaut sur routeur 1 ça n'a pas de sens quelle devrait être la route par défaut de routeur 1 on peut pas en trouver parce qu'il y a pas vraiment de routeur plus haut autant routeur 2 il peut dire écoute tu sais quoi euh moi je suis dans un coin je me délègue un routeur plus haut qui en sait plus autant routeur 3 pareil il peut dire écoute je délègue plus haut lui il peut pas vraiment le dire il peut pas vraiment le dire il y a personne plus haut à qui il l'envoie attention je suis pas en train de faire le cours de oh là là mais maintenant tu le dis à l'oral non 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 je suis juste en train de dire à haute voix ce qui est marqué ici routeur 1 et top of the chain alors ouais on pourrait faire un cas explicite pour D et faire quand même une route par défaut pour C mais il y a aucune raison que C soit un cas spécial en fait on dit que routeur 1 est dans une DFZ une default free zone default free c'est comme le sugar free dans sugar free il n'y a pas de sucre dans default free il n'y a pas de défaut ou bien on dit que tu as une des DFRT une default free routing table oui ça veut dire que le routeur doit connaître toutes les routes explicitement sans se baser sur une route par défaut donc déjà vous retenez bien ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir marqué gateway dans routeur 1 c'est marqué c'est marqué pas mal de routeurs de la vie doivent connaître toute la internet global routing table la table actuellement elle est à 850 000 préfixes j'ai donné un lien si ce que vous intéresse vous pouvez aller là dessus sur Poutarou pour regarder la fameuse table l'évolution dans le temps de la table BGP on parlera plus tard de BGP dans un autre cours mais vous voyez qu'on est à peu près à 850 000 actuellement dans la table IPV4 le CIDR report vous allez voir actuellement on en est à 848 000 préfixes qui auraient pu être agrégés en 462 000 c'est pour ça que tout le monde fait chier pour l'agrégation des routes la taille qu'on pourrait garder il y a eu une sorte de bug de l'an 2000 entre guillemets le jour où on a dépassé les 512 000 parce que les gros routeurs ils avaient dans leur zone leur sorte de RAM enfin d'espace spécial pour stocker la table à la tête taille maximale 512 512 cas le jour où ça a pété ça a fait boom bref alors pareil là c'est marqué ce que nous devons faire est la dernière étape du projet est de retirer le champ gateway est de retirer le champ gateway ok et à la place ajouter des routes statiques vers routeur 1 pour l'informer des réseaux C et D donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici sur le routeur 1 je retire gateway si je l'avais mis dans le cadre du test ici là ou sinon je le mets pas et ensuite j'ajoute des routes statiques afin que routeur 1 soit au courant de C et D le but c'est pas de se coucher ok c'est quoi la commande à taper afin de l'informer de C et D donc il n'y a pas de miracle mon but c'est de lui dire le réseau C et le réseau D existent donc il y a un moment dans mon fichier de config il y aura l'IP du réseau C et l'IP du réseau D il n'y a pas de miracle ça veut dire que tôt ou tard dans le fichier de config de lui il y aura marqué quelque part 203 0.113 slash 24 et il y aura marqué 128 66 42 point 0 slash 24 parce que je l'en ai informé c'est 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 logique c'est ce qui est marqué les static routes sont comme les routes par défaut elles spécifient un routeur qui va transmettre le message bon mais elles matchent sur un préfixe particulier le terme statique vient du fait que ces routes sont hard codées dans le fichier de configuration et ne sont pas découvertes dynamiquement par un protocole à la con donc déjà d'où les gens alors les routes du coup de ce que j'ai compris il fallait pas les mettre dans le fichier de configuration mais il fallait les taper dans le truc non il y a marqué ces routes sont hard codées dans la configuration je peux pas vous le dire plus explicitement dans le sujet que ces routes doivent exister dans le fichier de configuration ces routes doivent être explicitées dans le fichier de configuration c'est ce qui est marqué ici les gens qui me disaient alors là c'est le grand bain oh là là ça devient compliqué à partir de ce moment là il y a juste à lire les gars malheureusement le fichier etc network interface n'a pas une manière spécifique de représenter ces routes donc on doit les ajouter manuellement à travers le upfield et en utilisant des commandes hyper route 2 à l'intérieur référez-vous à la documentation qui a été linkée de les footnotes bien sûr ces commandes doivent être sur l'interface appropriée si vous ajoutez une route à travers ETH0 la faites pas sur le up de ETH1 vraiment je pose la question c'est pas une question rhétorique pour vous insulter qu'est-ce qui est compliqué dans cette phrase on doit utiliser le champ up tel que expliqué ici ou même même pas sans aller ici tel que expliqué ici une commande arbitraire qui sera exécutée quand l'interface sera up super et utile pour ajouter une extra route par exemple wink wink nudge nudge je ne comprends pas pourquoi tout le monde me sortait au secours je ne comprends pas comment ajouter la route statique je vous ai dit à travers le champ up en utilisant les commandes hyper route 2 référez-vous sur la documentation de les footnotes la documentation de les footnotes on avait ces deux trucs là comment on fait pour ajouter une route vous regardez là dedans je google route 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 je suis sûr que si je tape add route non peut-être pas non va-t'en route management if you set up a static route et vous voyez il mentionne le terme de static route vous auriez pu contrôler static route vous serez tombé là-dessus je ne l'ai pas nommé par hasard ce truc là et elle devient nia nia blablabla ça on parlera c'est pour les prochains cours les connectés de route c'est le fameux truc donc ce que j'appelais les static route et machin les fameuses connectés de route nia 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 c'est ce qui est marqué ici ajouter regarder les routes regarder les routes regarder les routes ajouter une route via exemple genre vraiment le sujet devenait touchy et compliqué lorsque je vous ai dit que de la footnote il y avait ce lien vers ce truc là et que fallait juste contrôler route jusqu'à aller de la table de matière sur route management et choper cette commande qui plus est sachant que à la limite ça dans le cours j'ai posté alors certes elle n'était pas là dès le début mais dès le moment où j'ai fait l'update du sujet je l'ai rajouté donc elle était là un truc qui s'appelle une vidéo de 27 minutes qui s'appelle route statique donc vraiment je n'accepte pas quand vous me dites que ce sujet était trop compliqué je ne l'accepte pas je reviens ici on va faire ça et bah on est parti on a juste à configurer monsieur monsieur 1 reconnect sur la bonne interface bah très clairement qu'est-ce que j'ai dit routeur 1 il ne connait pas pour l'instant je ne veux pas qu'il ait de route par défaut mais il ne sait pas pour l'instant contacter par exemple 203.0.113.2 par exemple il ne sait pas le contacter network is un reachable comment il fait pour le contacter il faut qu'il soit au courant du réseau C comme on fait pour le contacter à travers la patte ETH0 vous êtes d'accord avec moi il le contacte en passant par là donc on va rajouter un up sur ETH0 et qu'est-ce qu'on va faire exactement ce qui est dans les vidéos ce qui est dans le sujet et ce qui est de la documentation que j'ai noté il n'y a pas d'excuse up ip route add 203.0.113.0 slash 24 via c'est quoi le nom du routeur ici il faut bien le nommer ce routeur via sa patte ETH0 et sa patte c'est 42 42 42 42 43 voilà c'est tout je ne l'ai pas sorti de mon cul je vous ai littéralement balancé là le fait qu'il fallait faire up suivi d'une commande hyper route à l'intérieur du up si vous avez un doute sur comment ça marche la commande up j'ai balancé la doc up on va trouver oh là là c'est chiant je m'en fous je vais comme ça up run command after breathing nia 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 up ou post up c'est la même chose voilà c'est juste lance cette commande et la commande ici la route à ajouter c'est marqué ici on a un exemple genre je ne vois pas comment je peux plus vous mâcher le travail les gars je ne vois pas comment je peux plus vous mâcher le travail et on n'a plus qu'à faire la même il a besoin pardon c'est ici de contacter le réseau D le réseau D c'est quoi déjà comment il s'appelle j'ai oublié je regarde le sujet comment il s'appelle il s'appelle 128 66 42 0 24 si vous avez un doute sur le fait que c'est 0 24 vous regardez le cours vous regardez la vidéo parce que je l'ai dit quand on ne met que des 0 dans le suffixe c'est l'adresse qui représente le réseau dans son entièreté donc 128 66 42 très bien je note c'est lorsqu'on passe sur eth 3 donc on va faire le up sur eth 3 très bien non là pardon up ip route add j'ai déjà oublié comment il s'appelait 128 66 42 0 24 le 0 parce que je représente toutes les machines de ce réseau là via l'adresse ip du routeur que j'arrive à joindre c'est le compagnon de lui qui est .51 c'est lui le eth 0 de de routeur 3 c'est logique de toute façon ça peut être qu'une ip que je peux contacter moi même si je tape une erreur ici si je fais de la merde ici j'aurai le message d'erreur donc pas de miracle si vous avez tapé une adresse ip que vous saviez pas joindre vous aurez le message d'erreur en haut comme c'était marqué dans l'exemple du screenshot des messages d'erreur donc super je n'ai rien inventé je l'éteins je la redémarre on va tout rallumer et on va voir si on arrive à pinguer tout le monde ok non je ne vais pas te renommer est-ce que tu arrives monsieur A1 oula on revient là toi est-ce que monsieur A1 tu arrives à je peux fermer tous les autres est-ce que tu arrives à pinguer un réseau distant tel que 203.0.113.2 bah oui tu y arrives bah oui tu y arrives est-ce que tu arrives à pinguer 128.66 128.66 je crois c'est .42.2 bah oui tu y arrives super tu as une réponse et si jamais j'avais fait une erreur de config si par exemple j'avais fait une erreur de config par exemple par exemple tel que on va eth3 on va le down donc là eth3 est down je réessaye de ping j'ai un message d'erreur ou un autre exemple que vous pouvez avoir bah si vous avez ce problème oh là là j'ai une erreur c'est lui-même qui me dit qu'il n'a pas réussi 192.0.2.1 m'a dit qu'il y avait un problème c'est lui il m'a dit qu'il y avait un problème destination unreachable ou à l'inverse un autre problème que vous pouvez avoir si vous voulez débuguer ça bah y'a pas de miracle vous faites un wire shark et vous voyez où est-ce que ça merde y'a pas de miracle vous faites un wire shark et vous regardez où est-ce que ça merde à un moment bah vous faites un wire shark ici je l'ai pas reçu vous faites un wire shark ici vous le voyez passer ah donc c'est ici que ça a merdé c'est ici le message passe ici le message je passe pas c'est que ça a merdé ici de la même manière un truc peut-être un peu plus fourbe putain j'ai encore fermé le truc au lieu de vouloir effacer un mot parce que solarputi me capture ctrl w parce que c'est un putain de connard mais si par exemple je me mettais sur d1 et je faisais l'erreur de dégager la route par défaut oh là là comment t'as fait pour trouver la commande pour effacer une route ici non mais oh si je m'amuse à la dégager donc lui il ne sait plus pinguer un truc extérieur et si là je le ping je tombe sur une situation où oh bah il est gentil le attends comment ça se fait que t'as eu une extension de rage indiscible ah oui il l'a dit que quand on effacait la route la route elle ne revenait pas excusez moi je la rajoute à la main ou sinon vous redémarrez le truc parce que je suis en train je suis en train donc add 128 66 42 0 slash 24 via 42 42 42 52 51 parfait donc lui le routeur elle marche bien là le problème que vous avez c'est le fameux je ping et sa hang j'ai pas de réponse bah là il n'y a pas de miracle oh là là avant de commencer à spammer le tchan en disant au secours c'est quoi le problème au secours je comprends pas quand je ping ça marche pas au secours je comprends pas et tout ça bah on sort la bite et le couteau on ouvre le gns3 on clique droit en wire shark on va faire une dichotomie est-ce que ici le message y passe ah c'est ça c'est ça plus tard on voit le ping mais on voit pas la réponse ah il y a le ping mais j'ai pas la réponse ok très bien toi va t'en on arrête la capture avec toi ici il y a bien le ping qui rentre mais on voit pas la réponse donc il n'y a pas de miracle par logique lui ne sait pas répondre il y a le chemin qui est fait et encore là j'ai cliqué juste pas si vous y croyez pas faites tous les sujets un par un donc ce que je veux dire par là c'est que là là mon sujet il est réglé là j'ai fini le sujet à part là je suis en train de m'amuser le truc là je peux rendre le truc c'est fini j'ai rien fait de magique j'ai juste lu le sujet donc ce que je veux que vous reteniez c'est pas juste soyez pas des connards j'en ai marre de vous lisez le sujet même s'il y a un peu de ça quand même parce que beaucoup des questions pour être honnête n'étaient pas acceptables pas dans le sens c'est inacceptable mais dans le sens ce n'est pas un comportement que je veux que vous mainteniez dans le cadre de votre éducation au sein de l'EPITA ça ne va pas vous rendre service et notre objectif n'est pas de faire de vous des gens qui fonctionnent de cette manière l'autre truc c'est lorsque je vous donne un projet et lorsque d'une manière générale tout le monde vous donne un projet même les assistants quelque part le but n'est pas que vous soyez guidé 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 à part le premier quand je guide et que dès qu'il y a un truc que vous ne savez pas faire instantanément on lève les bras en l'air on appelle quelqu'un on envoie un message il y a un moment les sujets sont faits parce que nous pensons que vous pouvez les faire il n'y a aucun sujet qui est conçu de manière à ce que vous soyez incapable de les faire et nous pensons que vous êtes capable de les faire à l'aide des ressources qui vous sont données je persiste à dire et je vous en ai fait la preuve et la démonstration il m'a fallu une heure et quart pour le faire en parlant énormément en relisant et en faisant des pauses pour linker des trucs pour parler et pour vous insulter donc oui je pense que si on le fait sans faire toutes ces pauses sans prendre ce temps de parler et machin il se fait largement en une heure je continue à penser ça et je n'en démorderai pas je ne démorderai pas ce sujet se fait en une heure grand max 2 si vous voulez absolument prendre le temps de lire à fond toutes les docs qui ont été données ça je n'en démords pas je suis intransigeant là dessus ce sujet était faisable en une heure mais d'une manière générale ce que je veux dire par là c'est que lorsqu'on vous donne un sujet lorsqu'on vous donne un sujet quelle que soit la matière nous partons du principe que vous allez le travailler en autonomie c'est un projet individuel si à un moment vous demandez de l'aide vous demandez de l'aide parce que vous êtes au bout de vos ressources que vous avez fait un travail de recherche personnelle que vous avez Google que vous avez investi je suis bloqué je vais dessus mais si dès que vous avez un truc vous envoyez un message vous ne progressez pas ça ne rend pas service d'une part la première chose que je vais vous dire c'est que moi je ne réponds pas à ce genre de questions c'est pas à partir de ce moment là j'arrête c'est pas à partir de maintenant j'arrête vous remarquerez les questions auxquelles j'ai répondu c'était les questions que je considérais comme touchy ou des questions d'ouverture ou des questions machin ou tout ça lorsqu'il y avait un bug sur Genestro ou n'importe quoi les questions de ce style là je ne comprends pas c'était le sujet je n'ai jamais répondu ou quand je répondais c'était pour dire tu pourrais regarder le sujet s'il te plaît et je vous encourage c'est pas être des salauds à ne pas ne pas du coup dire du coup si on ne peut pas poser la question à Chewy Chewy ne va pas répondre parce que Chewy il est méchant et en fait Chewy il ne m'aime pas je vais poster ça sur le Discord officieux vu qu'il n'y ait plus sur un channel privé et entre nous on va pouvoir s'entraider là je n'ai pas la main là dessus je ne peux pas voir si vous le faites mais moi je vous le dis entre nous pas avec la posture de la personne qui met une note mais entre la posture de quelqu'un qui est là vraiment parce que je vous enseigne des trucs pour vous transformer vous faire apprendre des choses et pas juste les choses de réseau je m'en fous vous en foutez du réseau mais en tant qu'ingénieur en tant que posture vous ne vous rendez pas service si vous créez une atmosphère où dès qu'il y a une question on peut y répondre et que du coup on n'a jamais à réfléchir parce que ce réseau de soutien il ne sera pas toujours là et si le moment où vous avez besoin de chercher par vous même pour un truc qui est un peu poilu un peu touchy et que vous n'avez jamais été entraîné à chercher par vous même à google à lire à exploiter les ressources que vous vous sont données ça va mal se passer pour vous pas dans le sens on va vous engueuler mais dans le sens à un moment où vous serez sorti de l'école et le moment où vous n'aurez pas à faire ça dans un conseil d'entreprise la punition elle sera plus grande qu'une sale note elle sera beaucoup plus violente donc vraiment lorsqu'on vous donne un sujet on le fait parce qu'on pense que vous avez les éléments pour le faire tout seul en autonomie en lisant les trucs et c'est pas parce que moi je traîne pas mal sur le discord parce que j'ai filé un coup de main pendant la piscine que mes projets sont une exception et d'une manière générale j'en profite pour dire par rapport aux assistants aussi c'est le cas oui les assistants parce qu'ils savent parce qu'ils savent que c'est touchy à apprendre la programmation ils sont là pour vous aider les assistants ne sont pas là pour vous aider dès que vous avez la moindre question il y a un moment c'est une question où vous n'avez pas lu le sujet c'est une question où vous n'avez pas machin et tout ça les assistants comme les profs comme tout le monde comme tout le corps enseignant sont une ressource qui est à votre disposition et toute ressource doit être utilisée avec parcimonie d'une part parce que sinon humainement vous nous épuisez pas dans le sens tu me fatigues mais dans le sens physiquement on est épuisé je ne vous cache pas que cette semaine a été très éprouvante pour moi pour regarder tous les trucs et machin parce que même si je même si je dis je ne regarde pas je ne réponds plus aux questions si je veux quelqu'un qui met de la merde je suis obligé de corriger donc en pratique je suis obligé de regarder donc c'est une ressource que vous utilisez avec parcimonie pour vous déjà pour nous pour nous permettre de respirer et pour me permettre de ne pas devenir fou et d'avoir le temps de pouvoir dormir j'aimerais bien que déjà que mercredi c'était férié je me suis pas reposé j'ai passé mon temps à travailler tous mes week-ends je passe mon temps à aller travailler j'aimerais bien à un moment pouvoir ne pas me faire spammer de messages s'il vous plaît là je ne suis pas en train de vous engueuler je suis en train de vous faire une faveur ce n'est pas votre faute si vous n'êtes pas au courant que ça fait 4 week-ends que je ne dors pas ce n'est pas votre faute je vous dis juste je vous informe maintenant au fait je suis dans cette situation s'il vous plaît ne me spammez pas de messages évitez les communications privées par MP et machin comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises et comme c'est marqué dans le règlement mais sinon d'une manière générale pour vous en tant qu'ingénieur sur la posture que vous devez développer utilisez ces ressources à parcimonie lorsque vous n'êtes plus capable de le faire par vous-même et essayez au maximum de répondre aux questions que vous vous posez par vous-même sinon vous ne progresserez pas une fois de plus le but n'est pas d'avoir une note donc voilà on n'a rien vu de nouveau pendant ce cours je considère qu'on n'a absolument rien vu de nouveau malgré tout j'espère que ça a été important j'espère vraiment que ça a été important je me permets vous ne le voyez pas mais je vais me permettre rapidement par curiosité malsaine de voir à quel point je me suis fait insulter sur le à quel point je me fais insulter sur le chat ouais je me fais insulter très bien je regarderai plus tard mais malgré tout voilà vraiment je conclue là dessus il me reste 6 minutes sur le cours et je vais exploiter ces 6 minutes j'insiste je sais que je donne l'impression là pendant ce cours que je vous ai engueulé que je vous ai traité de connard en disant franchement vous abusez machin oui oui je l'ai fait mais je veux pas que vous sortiez de ce cours en disant putain Choui il a été vénère il nous a engueulé parce qu'on a été des connards non c'est pas le cas Choui il est ni gentil ni méchant il a pas été un connard tout comme il a pas été gentil ou n'importe quoi Choui il a j'ai dans le cas de mon rôle de prof lever une alerte sur un comportement que je considère indépendamment de tout jugement moral émotionnel et humain d'un comportement que je considère être un frein à l'évolution que vous êtes censé avoir et à la transformation qu'on attend de vous dans l'habitus du programmeur et de l'ingénieur que nous souhaitons que vous ayez je lève donc une alerte et je l'illustre de manière certes un peu imagée certes un peu forte en vous montrant que vous pouvez très bien vous en sortir sans ce comportement sans cette posture et de vous communiquer de manière claire explicite quelle est désormais la posture que nous attendons de vous et attention que nous attendons c'est pas la posture dans le cours de réseau c'est la posture dans le cycle ingénieur je me permets de parler au nom je vous rappelle je suis pas que prof de réseau je représente aussi un peu plus et je parle au nom de tout le monde quand je dis vous devez améliorer votre posture donc c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme pour l'instant je me contente de calibrer de prendre deux heures pour calibrer ça la blessure entre guillemets que vous subissez est uniquement symbolique et n'a pas d'impact dans le réel mais je préfère que ce calibrage se fasse de cette manière là dans un environnement safe où le plus grave qui est arrivé c'est que j'ai passé deux heures à dire les gars quand même vous abusez voici et maintenant vous savez quel est le contrat mais je préfère être transparent avec vous et je ne parle pas que de moi et de mes cours mais je parle également du reste du corps enseignant pas juste les assistants pas juste les profs mais d'une manière générale à partir de maintenant nous considérons que ce contrat ce contrat que je viens d'expliciter peut-être c'est notre faute on l'avait peut-être pas assez explicité mais désormais ce contrat est acquis parce que je l'ai dit ce contrat est désormais acquis désormais si vous rentrez en violation de ce contrat si lors du prochain projet réseau vous me contactez pour me poser des questions en MP sur des questions alors que la réponse est dans le sujet je ne me contenterai pas d'ignorer il y aura des sanctions ça me fait chier j'ai pas envie de faire des sanctions j'ai jamais un grand sourire quand je fais une sanction mais si à un moment je dois je dois appliquer un geste qui vous efforce de vous comporter et de vous transformer de la manière que j'attends de vous je le ferai et ça fait pas de moi quelqu'un de méchant ça fait pas de moi quelqu'un de gentil ça te fait moi un prof la triste réalité du prof c'est que enseigner c'est placé dans une situation d'inconfort l'enseignement c'est placer les élèves dans une situation d'inconfort la position de l'apprenant qui a besoin de savoir quelque chose et qui ne le sait pas et qui a un projet à faire et que là tout de suite il n'a pas les armes et il doit par lui-même à partir des éléments qui sont donnés obtenir ces armes pour les aider de projet c'est une situation d'inconfort et malheureusement il n'y a que de cette manière que l'apprentissage se fait la triste réalité de l'enseignement c'est que c'est vous placer dans une situation d'inconfort et c'est fondamentalement incompatible avec une posture que j'aime bien mais qui n'est pas toujours possible qui est la posture du mec entre guillemets gentil je veux que vous marquiez la différence quand je fais ça je ne fais pas ça ni par gentillesse ni par méchanceté je fais ça par pédagogie c'est la seule chose qui m'anime il n'y a pas d'émotion là-dedans voilà je me mets à radoter je vais mettre fin au cours il est 58 au moins ce cours là se termine là la prochaine fois on reprendra le cours on avancera et on aura pas mal de choses à voir je ne sais pas encore je vais vous contacter prochainement pour savoir si j'évolue au niveau du format mais comme je l'ai dit je commence à me poser des questions sur le live là ce que je suis en train de faire je ne sais pas si c'est un live est-ce qu'on peut parler d'un live à part le fait que je suis en train de parler en live sachant que je n'ai absolument pas regardé le chat et que je n'ai pas interagé avec vous pendant deux heures est-ce que du coup j'aurais pu le faire dans une vidéo et la réalise c'est une vraie question je reviens vers vous avec les fruits de cette réflexion je suis en train de discuter avec pas mal d'autres gens de prendre leur avis et tout ça je vous souhaite un excellent week-end reposez-vous bien avancez bien sur les choses que vous allez à faire et on se revoit au prochain cours ou si ce n'est avant lors de la conférence 42SH de la semaine prochaine très bon week-end à vous salut salut merci Sous-titrage FR ?